La lune penchée entre deux épinettes, la cascade qui chouinte, le gloussement du ruisseau, le cri strident de la buse, la nostalgie du pinson-chanteur, le clapotis menu de la vague du canot, une herbe insignifiante, sans nom qui ajoute aux chaînons, aux connaissances humaines, ce sont là de grandes aventures. Alors, bonsoir. Vous êtes sur les chemins de travers, encore une fois, pour le voyage tranquille du dimanche soir. Et merci, merci de nous accompagner, de converser avec nous dans votre tête, mais aussi par la voie de l'Internet, puisque vous nous écrivez. Vous nous écrivez à cette adresse, c'est-à-dire chemins de travers, cheminsdetravers.radio.canada.ca. Et puis, on aime bien vous lire, puis vous le faites, puis vous participez à nos soirées. C'est très, très apprécié. C'est toute l'équipe qui vous souhaite la bienvenue. Ce soir, Éric Tamblet est à la recherche, Marie-Hélène Girard est adjointe à la réalisation. Sophie Bélanger et Steve Côté sont à la technique. Steve Côté vous salue. Martine Hippolyte, qui est là, fidèle au poste. On vous souhaite une belle soirée. Nous étions en Afrique dimanche dernier. Nous sommes ce soir de retour au Québec. Oui, nous sommes ce soir de retour au Québec. C'est le cas de le dire. Une soirée à propos d'une époque, d'un monde, d'un homme, d'un combat. Et cela se dirait ainsi, une terre que l'on aime est une terre que l'on parcourt, une terre que l'on nomme et surtout que l'on connaît jusque dans ses moindres recoins, ses moindres vallées, ses moindres ruisseaux, ses moindres cailloux, que l'on connaît dans sa géographie, sa géologie, sa flore, sa faune, ses gens, son histoire. Eh bien, bienvenue dans le monde de Jacques Rousseau, botaniste, ethno-botaniste, ethnologue, vulgarisateur scientifique, explorateur bien méconnu, bienvenue dans le monde excentrique de Jacques Rousseau. Alors, toute une soirée sur Jacques Rousseau, ça peut vous surprendre. Je ne parle pas de celui que jouait pour le Canadien, qui était Bobby Rousseau, oubliez-le. Je parle de Jacques Rousseau, un grand savant dans l'histoire des sciences au Québec. Et puis, on va tout préciser un peu, sa biographie ce soir, sa contribution, tout un personnage, laissez-moi vous le dire, et c'était un proche collaborateur, un élève, en fait. Il était l'élève d'un grand mentor, qui est aussi un très, très grand personnage, qui mériterait trois dimanches soirs, frère Marie Victorin. Salutations frères des écoles chrétiennes, ce qui veut dire pied de nez aux jésuites. Merci, on va en reparler un petit peu plus tard. Pied de nez aux jésuites, c'est bon ça. Et donc, Jacques Rousseau, certains vont dire le chien de garde ou le lion de combat du célèbre frère Marie Victorin. Nous ne le faisons pas assez dans ce monde pressé et amnésique, numérique et excité, « youtubesque », j'ai inventé un mot dans notre monde, « youtubesque », « youtubesque ». Et déjanté, toute une soirée de radio à propos d'un homme considérable, qui a tant fait pour l'époque, pour la société. Rousseau s'est battu pour la science, il s'est battu pour l'exploration, pour la connaissance, la botanique, la génétique, le Nord, le Moyen-Nord, les forêts laurentiennes, les plantes endémiques, les Indiens. Ça fait beaucoup. L'ACFAS, le jardin botanique, le musée de l'homme. La liste est interminable, plus de 700 titres publiés, une grande oeuvre de vulgarisation, une mort prématurée. Oui, il est mort bien vite. En fait, ça me fait des frissons, il est mort à mon âge. Oui, 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 à mon âge. Il est mort comme ça, pouf, il est tombé. Une mort prématurée qui ne lui a même pas valu, à l'époque, en 1970, une mention dans les actualités. Ça, c'est quand même incroyable. C'est incroyable. Ça n'a pas... Il n'y a pas rien eu de plus. Alors, ce soir, un hommage au territoire, un hommage à la Terre, un retour aussi sur notre histoire des sciences au temps de Marie-Victorin, mais aussi du jeune Pierre Dansereau, du jeune Louis-Edmond Hamelin. C'est l'époque de Marcel Rioux, Marc Adélard Tremblay, pour l'anthropologie. C'est des grands pionniers et des grands personnages. Et donc, Jacques Rousseau, l'explorateur méconnu. Et au menu, bien, au menu, nous l'avons ici. Première heure, nous aurons avec nous Camille Laverdière, géographe, co-auteur d'une biographie consacrée à Jacques Rousseau. Il va passer la première heure avec nous. En deuxième heure, Jean Désy, écrivain, romancier, poète, médecin, passionné du Grand Nord. Jean Désy, tout un numéro. On a bien hâte de la voir aussi en deuxième heure. Et en troisième heure, on s'en va dans la forêt boréale. Yves Bergeron, qui est à Rouen-Noranda, qui va nous parler de la forêt boréale. C'est un beau menu. Vous n'avez rien d'autre à faire que de vous laisser aller sur la route ou sur le bord des lacs ou en vacances ou dans votre lit ou où que vous soyez. Bonne soirée. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Camille Laverdière, Camille Laverdière. Bonsoir, bienvenue sur les chemins de travers. – M. Bouchard, bonsoir. – Eh bien, je vous remercie. Là, on va rester tranquille parce que d'abord, je vais faire une présentation mais le plus rapide possible de Jacques Rousseau parce que je prends pour acquis. Nous, vous, je vous présente, M. Laverdière, vous êtes professeur de géographie à la retraite. Vous faites partie de ces monuments. En fait, M. Laberzière, je peux dire votre âge. On peut dire votre âge, c'est quand même une félicitation. 85. 85 ans. Alors, vous avez connu personnellement ces personnages dont on va parler. Vous avez été un grand professeur de géographie à l'Université de Montréal. Vous avez fait une carrière. Vous publiez et tout ça. Et là, vous venez témoigner de cette époque ce soir. Maintenant, on va la présenter, cette époque, si vous me donnez quelques minutes. Parce qu'on présume que les auditeurs n'ont pas entièrement et totalement la connaissance immédiate de Jacques Rousseau. Pourquoi une émission sur Jacques Rousseau? Alors, Jacques Rousseau est venu au monde en 1905. Je vais y aller rapidement. Vous me corrigez, vous pouvez intervenir. Parce que vous êtes co-auteur, bien sûr. On va en parler tout à l'heure d'une biographie et d'un autre ouvrage aussi sur Jacques Rousseau. Jacques Rousseau, c'est un homme qui est venu au monde en 1905 à Saint-Lambert. C'est donc au sud de la ville de Montréal. Est-ce qu'on parle de la municipalité de Saint-Lambert? On dit Saint-Lambert-Chambly. Longueuil. C'est Longueuil. C'est devenu Longueuil. C'est devenu Longueuil. Donc, c'est un enfant de Longueuil. Et son père... Et puis, c'est une famille canadienne-française catholique considérable. Douze garçons, deux filles. C'est quand même pas rien. Ils sont tous vivants. Ils sont tous beaux. J'ai vu une photographie de la famille plus tard. Ils sont tous beaux. Ils sont tous bien portants. Deux des enfants, des fils vont mourir à la guerre. Les deux plus jeunes vont mourir à la guerre. Dans les filles, une va être médecin. L'autre est infirmière. Les hommes, c'est des ingénieurs. Un avocat. Un père blanc. Des ingénieurs. Et cet original, Jacques Rousseau, qui va devenir botaniste. À une époque où la botanique n'existe pas. Alors, il n'y a rien qui existe en science vraiment au Canada français à cette époque. Et c'est l'histoire de la science. Quand on voit Jacques Rousseau, c'est l'histoire de la naissance d'une science organisée. Ce plan de l'université. Alors, Rousseau, lui, qui aurait aujourd'hui 107 ans, en fait. Il est mort en 1970. Il est mort beaucoup trop jeune. Il est mort il y avait 65 ans. Mais quand même, il vient au monde en 1905. Il est de santé fragile. Il va faire son cours classique en étant déplacé constamment. Mais c'est bon de le mentionner. Il fait son cours classique au Collège Sainte-Thérèse. Les éléments latins. C'est des mots qui sont perdus. Éléments latins. Au nord de Montréal, au Collège Sainte-Thérèse. Il va aller au Collège Sainte-Marie pour Sainte-Axe-Méthode. Il va finir cette versification à Sainte-Anne-d'Apocatière. Alors, trois collèges classiques pour quatre années. C'est quand même quelque chose. Mais son père a déménagé à Montmagny. Toute la famille déménage de Montréal à Montmagny. Son père est un grand entrepreneur électricien. Un grand homme d'affaires. Ils sont en moyens, les Rousseaux. Ils ont de l'argent. C'est donc pas un jeune homme. Mais il est malade. Et ça, c'est fascinant dans sa vie. Jacques Rousseau n'a pas une santé redoutable. Il a une maladie de peau. Et il abandonne son cours classique parce qu'il y a des galles, puis ça pustule, puis c'est souffrant, puis il faut qu'ils se brûlent les galles. Il fait sa belle lettre rhétorique philo 1, philo 2, donc les quatre dernières années du cours classique, à la maison avec précepteur. C'est un autodidacte. Mais avec précepteur. Et là, il s'intéresse. Il va revenir à Montréal. Il va s'intéresser à la botanique. Mais c'est un hasard. En fait, il connaît de réputation un frère des écoles chrétiennes qui commence sa carrière ou qui commence le frère Marie Victorin. En fait, le vrai nom de Marie Victorin, c'est, je vous le donne en mille, Conrad Kirouac. Il s'appelle Conrad Kirouac, est devenu frère des écoles chrétiennes. Et il fait la promotion des sciences botaniques et des sciences en général. Il fait partie de l'écurie des frères des écoles chrétiennes. Alors, c'est du menu frottin pour les jésuites de Sainte-Marie et de Brébeuf et les cours classiques humanistes. Les cours classiques humanistes qui considèrent que, boum, 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 on forme des avocats, on forme des médecins, on forme des lettrés, on forme des humanistes, mais pas des scientifiques, pas des commerçants, pas des techniciens. Les frères des écoles chrétiennes sont plus populistes. Ils sont plus tournés vers la science. Mais c'est des petits frères. Mais c'est des éducateurs. Ils veulent la science. Et c'est pas un hasard. Marie-Victorin, c'est un frère des écoles chrétiennes. Et je suis heureux de dire que le fleuron des frères des écoles chrétiennes dans les cours classiques, c'est le collège Mont-Saint-Louis, l'ancien sur la rue Saint-Denis-Charbrooke, au point de Sherbrooke et Saint-Denis, c'est devenu des condos, là. Mais c'était le fleuron des frères des écoles chrétiennes. C'est là que j'étais à l'école, M. Laverdière. J'étais huit ans, enfant, des frères des écoles chrétiennes au Mont-Saint-Louis. Et puis, on avait les collections des jeunes naturalistes encore dans les corridors. Et là, c'est l'histoire un peu de Jacques Rousseau, aussi, parce que le frère Marie-Victorin était un grand batailleur pour faire valoir la connaissance de la nature à l'époque. Vous voulez intervenir, M. Laverdière? Vous m'écoutez, ça a du sens, ce que je raconte, là? Vous suivez? Oui. Vous, il murmure, M. Laverdière murmure. Alors, c'est pour dire, c'est pour dire quand même, Jacques Rousseau est dans un milieu effervescent, il y a un grand mentor. Et c'est Marie-Victorin. Il sera toujours, il va respecter Marie-Victorin, il va devenir le collaborateur de Marie-Victorin, il va tout apprendre de lui. Et Marie-Victorin va lui dire, comme on fait le bon frère, qui dit, sors dehors, va t'en dans la nature, et fais tes classes. Et Jacques Rousseau va devenir un marcheur de la nature, dans l'Estrie, dans Portneuf, éventuellement dans le bas du fleuve. Il va se spécialiser sur les plantes endémiques, les plantes qui poussent à un seul endroit. Et le voilà, né par terre, à quatre pattes, qui traverse de grandes régions du Québec. Et c'est le début d'une grande carrière. Jacques Rousseau va faire le tour du Québec. Il va aller partout. Les Laurentides, la Gaspésie. Il va traverser la Gaspésie à pied. Alors là, c'est intéressant. On est dans les années 20, 30. Il n'y a pas de ski-dou, il n'y a pas de VTT, il n'y a pas de véhicule moteur. Monsieur Rousseau, comme d'autres, ils vont à pied. Ils ont des sacs sur les épaules. Ils sont tâtelés comme des Indiens. Ils marchent à pied. Ils sont seuls en forêt. C'est un solitaire. Il a une santé fragile, mais il devait être en forme. Il traverse les monts Chic-Choc. Il traverse le Charlevoix. Il est dans toutes les régions. Un peu comme Marie-Victorin faisait en Magani. Et ils explorent et ils trouvent des plantes. Jacques Rousseau a trouvé des plantes nouvelles. Il va faire une thèse éventuellement sur l'astragale. C'est ça. Monsieur Frère Marie-Victorin avait fait une thèse de doctorat sur les fougères. Vous voyez comment ces gens-là étaient passionnants. Marie-Victorin rêvait jour et nuit aux fougères. Jacques Rousseau à l'astragale. Puis il rêvait de trouver des plantes inconnues. J'ai lu d'ailleurs en ouverture un poème de Jacques Rousseau. La toundra où il dit cette herbe insignifiante qu'on vient de découvrir, qu'on va identifier et qui va s'ajouter au chaînon des connaissances humaines. C'est ça la grande aventure. Il faut imaginer ce que c'était Jacques Rousseau. Et puis Jacques Rousseau, il va participer à la fondation du Jardin botanique, à la fondation de l'ACFAS. Il va participer avec... Il va faire la grande aventure du Frère Marie-Victorin. Il va devenir aussi... Je résume là rapidement. Il va devenir un grand explorateur du nord québécois. Alors il s'en va, lui, dans la région du lac Mistassini. La baie de James, la forêt boréale, la taïga. Il va marcher, il va trouver des plantes. Il va faire de la toundra. Il va aller au lac Payne. Il va aller au cratère du Nouveau-Québec. Il va aller à Coudjoie. Il va traverser le Québec dans tous les sens. Toujours à pied. Toujours à pied. Et une grande... Un canot aussi. Bien sûr, en canot. Donc il fait du canot. Il marche. Il est tout seul. Un personnage extraordinaire, hors du commun. Et il va même commencer très tôt. Il va avoir une crise cardiaque sur les monts Otis, je pense. Oui. Il y a 40 ans, pas plus. Il est avec son fils plus vieux, François. Il va avoir une crise cardiaque. Des crises cardiaques qui vont venir à répétition pendant une vingtaine d'années. Finalement, à 65 ans, ils vont l'achever. Et tout ça. C'est un homme qui va être directeur du Jardin botanique à la mort de Marie-Victorin. Marie-Victorin est mort tragiquement dans un accident de voiture en revenant d'herboriser dans les cantons de l'Est. Et près de Saint-Hyacinthe, boum, un accident face à face. Le grand Marie-Victorin est mort. Et Jacques Haussault devient directeur du Jardin botanique. Maintenant, je ne l'ai pas dit, pour finir cette introduction qui est un peu longue, je ne l'ai pas dit, mais Jacques Haussault avait un caractère de chien. Il était reconnu pour une affaire de compromis sur rien. Il pouvait se brouiller avec beaucoup de gens, sauf les gens qu'il respectait. Et il va être tassé du Jardin botanique. Il va perdre son emploi. Il va devenir directeur du Musée de l'Homme à Ottawa, à une époque où les Canadiens français n'accédaient pas à ses postes. Il va perdre le poste quand Diefenbaker va prendre le pouvoir. Il va être professeur à Paris. Il va être vulgarisateur scientifique, écrire beaucoup d'articles. Il va être très connu à l'étranger. Grande vedette en Italie, en France. Moins reconnu ici, cependant. Ça, c'est toujours souvent le cas. Il va avoir étudié, je ne l'ai pas dit, il a étudié aux États-Unis. Il a écrit dans La Patrie. Il a travaillé à Radio-Canada, des émissions de vulgarisation scientifique à Radio-Canada. Puis, finalement, il va être au Centre d'études nordiques à Québec dans les années 65, de 62 à 70. Il va mourir prématurément, 65 ans. Un colosse de la science, 700 titres, un professeur extraordinaire, une personnalité aussi extraordinaire, qui aurait mérité livres, films, documentaires, mémoires. Lui et bien d'autres, mais lui en particulier. Et c'est de lui qu'on va maintenant parler plus, de qui on va parler plus en détail avec Camille Laverdière. Camille Laverdière, vous venez d'entendre mon résumé très, très rapide. Allez-y de votre côté. Et vous avez tout dit. On ferme les livres, on fait jouer de la musique. Non, il y a plein des ondes qu'il faut faire. Vous l'avez connue. Vraiment, on va commencer. Camille Laverdière, il a été votre professeur. Camille Laverdière, la maîtrise de l'université, oui. Et comment il était comme professeur? Parce que moi, je l'ai connu, personnellement, une seule fois, je l'ai rencontré, mais à l'année de sa mort, mais il n'a jamais été mon professeur. Camille Laverdière, j'en avais de tête qu'à l'homme connaissant qu'il était. Oui, c'était, il connaissait beaucoup de choses. Camille Laverdière, j'en avais de tête qu'à l'homme connaissant qu'il était. Camille Laverdière, je le connaissais par sa présence entière, à la matière qu'il enseignait. Je n'avais qu'à me croiser les bras et d'être, non pas soumis, mais entier à sa façon d'être. Je n'en faisais pas l'analyse qui est la vôtre. C'était un acquis pour moi et voilà, j'en avais plus d'un, dont lui. Mais vous étiez géographe, vous étudiez en géographie. Lui, il était ethno-botanique, mais il a touché à plusieurs champs scientifiques. Il rejoint les anthropologues, il rejoint les géographes, il rejoint les géologues, il rejoint... C'est qu'il faisait la couverture végétale, lui, botaniquement, en géographie. Eh bien, il a un élément du paysage, c'est pourquoi l'invitions-nous à nous parler alors de l'espace arboré. Pas rien des arbres, vous allez dans le nord, vous avez des tépis végétaux, là, dans l'Arctique. Alors, c'est de la sorte que Jacques Rousseau, par sa façon d'être, qu'il m'a séduit. Et alors, il était... l'homme hacké. Je ne m'interroge pas sur son comportement antérieur. Où... non, j'étais... j'étais un élève. Ça, quelle année, ça vous est-il élève de Jacques Rousseau? Nous sommes dans les années... fin des années 40... Fin des années 40. Et début des années 50. Ça, c'est l'époque de ces grandes explorations d'été, où, tout l'été, il profite, et puis il s'en va à pied, au lac Mistassini, au Mont-Otiche, etc., etc. Et il s'est rendu à la baie d'Ongava, également, en descendant le Georges, en canot. C'est ça. En passant. Il était en canot, et il répondait... Jacques Rousseau, c'est tout un message aussi, il travaille tout un message. Il parcourt à pied le territoire, il herborise, bien sûr, mais il regarde les gens, il regarde le mineraire, il regarde tout. C'est vrai. Il a un esprit géographique. Et il est curieux. Je voulais dire, au sujet de Jacques Rousseau, de ses déplacements à pied et en canot, que, pour ma part, de mon côté, dans notre période, il fallait se déplacer en canot dans le Nord. Il n'y avait pas ses appareils volants. Ils ne sont venus que plus tard. Mais oui, c'est vrai, parce que vous êtes, je répète, j'ai dit aux auditeurs, nous sommes en conversation avec Camille Laverdière. Et M. Laverdière, quand même, vous êtes d'un âge, on dirait dans les temps anciens, vous êtes d'un âge canonique. Et à l'époque, quand vous étiez jeune, donc vous aviez vos jambes pour marcher. Jacques Rousseau, c'est la même chose. C'est comme, on dirait la même chose de Louis-Edmond Hamelin et de tous les grands explorateurs canadiens-français de l'époque du Nord. Mais maintenant, il y a une question importante. Les Canadiens français, Québécois francophones, n'avaient pas, avant Rousseau, n'avaient pas été, on n'avait pas été au Nord. Les anglophones, il y avait été quelques grands géologues comme Lowe, il y avait été, il y a eu des exploratrices aussi, Mme Robert, qui avait été au Nord. Mais Rousseau fait partie de la première génération des scientifiques francophones, à aller dans le Nord. Oui, le Nord appartenait aux anglophones, nous n'y allions pas. Le Nord appartient au Québec, là, depuis 1912 seulement. Voilà. Mais néanmoins, et tous ces gens, là-haut, les Indiens, les Esquimaux, leur langue seconde, c'est l'anglais. C'était l'anglais. Il était présent dans le milieu. Oui. Et le grand instrument qui s'installe là-haut, c'est celui de la Hudson's Bay Company. Oui. Alors, on vient du Royaume-Uni, et on apporte alors cette langue anglaise à la population locale. Ça, c'est toute la partie ouest, la grande partie de la nordicité québécoise, donc les Cris. Même Centrale. Les Cris. Même Nordique. C'est ça. Même la Prédorienne. C'est la Hudson's Bay Company, ce sont les Anglicans, c'est la RCMP et le gouvernement fédéral. Et là, le Québec fait son apparition à l'époque de Rousseau. Et nous, c'est pas s'installer là-haut, les Québécois de langue française. Et avec Jacques Rousseau, c'est vrai. Mais il y avait en même temps que lui, l'abbé Lepage du Bois Saint-Laurent, qui, avec un collègue religieux, faisait également la flore. Mais réellement, c'est Jacques Rousseau qui s'est installé là-haut, pas pour faire la flore, mais pour mieux connaître les Indiens Cris ou Mistassins. C'est quelque chose de très, très intéressant. Quand on regarde les titres de Jacques Rousseau, il a publié dans La Patrie, qui est un journal très populaire dans les années 50, très lu par La Patrie. Et il faisait régulièrement sa chronique sur, lui, il les appelait des Mistassins. Évidemment, on parle des Cris, des Iyous, mais sa vie chez les Mistassins. Et il révélait tous les aspects, de façon vulgarisée, de l'anthropologie des Algonquien Cris du nord du Québec. C'est vrai. Et c'est très bon, là, tout ce qu'il disait, parce qu'avant, personne ne connaissait ces gens, à partir de Montréal ou de Québec. C'est vrai. Et pourtant, l'un des vôtres ici, l'ancêtre de Pierre Couture, était l'un des premiers à aller le haut, au début de la colonie, les missionnaires. Mais Guillaume Couture a été à la baie de James, bien sûr, le premier des Coutures. On a fait son histoire dans les Remarquables oubliés. C'est un de mes favoris, Guillaume Couture, qui a d'ailleurs, qui a eu une biographie écrite par votre co-auteur, Pierre Couture. On le salue, Pierre Couture, qui est sûrement à l'écoute. Qui a écrit avec vous, Camille Laverdière, qui a écrit le livre Jacques Rousseau, La science des livres et des voyages, Jacques Rousseau, aux éditions XYZ. Et ça, c'est un livre que vous avez écrit. C'est une grande contribution parce que vous sauvez les pièces et les morceaux de la chronologie de sa vie, quand même. Et monsieur, c'est donc Pierre Couture qui a écrit ce livre, et vous refiliez l'information. Voilà, nous savions partager les choses. Mais un mot sur ce que j'ai dit en blague, mais ce n'était pas en blague. Vous avez connu ça. Jacques Rousseau était un homme très vindicatif. C'est un homme de combat. Il y a eu plusieurs combats. Et il s'est battu pour la science. À une époque où la science était... Je vais vous donner un exemple. En 1932, vous le dites dans le livre, Alexandre Tachereau, le premier ministre de la province de Québec, coupure budgétaire, on manque d'argent au trésor public. C'est le crash de 1929. Une des mesures. On va fermer l'Université de Montréal. On n'a pas assez d'argent pour avoir l'Université de Montréal. Gardons-la ferme. Ce n'est pas compliqué. On ferme. Rousseau, avec d'autres, pas tout seul, mais un combat gigantesque pour sauver l'Université de Montréal, à cette époque. Et tout le reste, la proposition du Jardin botanique, l'Université de Montréal, c'est des combats terribles, quand on y pense aujourd'hui. Oui. Et lui, il les faisait. C'est vrai. Mais je dois vous avouer qu'il y avait un aspect de son comportement. que je partageais. Je ne m'en faisais pas. Dès lors, je n'avais pas l'esprit critique à son endroit. Oui. Je faisais les choses correctement et il s'imposait. C'est tout. Mais est-ce que vous avez... Oui, je vous laisse aller. Non, non. Pour vous dire qu'il devient directeur du Jardin botanique de Montréal à Samora. Oui. Et qu'il devient le premier directeur du musée de l'Homme à Ottawa. Mais il n'a été pas rechuté. Par l'un des nôtres. Et rapidement, nous lavons bien la porte. Les anglophones, il faut les dire. Oui, les anglophones vont le mettre à la porte. Moi, quand je les... On va faire une pause musicale. On va revenir sur un épisode qui est le réputé mauvais caractère de Jean Curceau. Parce qu'on a toujours... On ne connaît jamais les raisons pourquoi il s'en va. Pourquoi il s'est en allé vraiment du Jardin botanique. Pourquoi il a quitté le musée de l'Homme vraiment. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Alors, on va faire une pause musicale. On va y réfléchir. On y revient. On va revenir tout de suite après pour éclaircir cet aspect de la personnalité de Jean Curceau. Je me suis planté. Je l'ai planté. Je l'ai laissé tomber. Moi qui suis né, t'es raciné. Je peux pas mieux tomber. Et binard, binard, sous un toit de serré. Si bien dans ma peau, me voilà. Blanc qui avait pas les pieds sur terre, devenu vert. Un seul pied dans du terreau. Blanc qui avait pas les pieds sur terre, devenu vert. Un seul pied dans du terreau. Plus de bruit, plus d'habits, plus d'heures. Plus de mots, plus de moto, plus de moteur. Secrète est ma vie, Stevie. Toi qui la connais par cœur. Je me suis planté. Je l'ai planté. Je la vois plus passer. Moi qui suis né, pas rassuré. Jamais je vais pousser. Si rien ne vient sous mon toit de verre et ressemble à sa peau. Je serai brun comme une feuille après-verre. À l'envers, le nez vers le fond de l'eau. Brun comme une feuille après-verre. À l'envers, le nez vers le fond de l'eau. Plus de bruit, plus d'habits, plus de corps. Plus de sons, plus de chansons, plus de décors. Secrète est ma vie, Stevie. Sans écho sera ma mort. Je me suis planté. J'ai les plantés. J'ai laissé tomber. Moi qui suis né dans la cité, J'peux pas mieux tomber. Fini, fané, tout ça manifère. Si je sais que bientôt, Je serai moi qui étais plutôt d'un singer, Homme de terre, Caressé par tes sabots. Moi qui étais plutôt d'un singer, Homme de terre, Caressé par tes sabots. Eh bien, c'est bien ça, hein? C'est Maxime, Maxime Le Forestier. Alors, je vous rappelle, on est avec Camille Laverdière, qui est un contemporain, en fait, presque contemporain, mais étudiant de Jacques Rousseau, et qui est géographe, qui a fait une grande carrière de géographie, et qui a écrit avec Pierre Couture, la biographie de Jacques Rousseau chez XYZ. Oui, c'est ça. Et aussi, au presse de l'Université Laval, mais là, ça, vous pouvez le trouver dans les livres d'occasion, Jacques Rousseau, une sorte de biobiographie avec une belle photo de Jacques Rousseau l'année de sa mort. C'était un homme élégant. Rousseau qui était... Il y a des photos, on voit ses photos quand il était jeune. Il y avait des choses assez... C'était un bon homme, assez extraordinaire chez Laverdière. Puis, je vous dis ceci, afin de ne pas aller plus loin. Jacques Rousseau, sur la plage de Couverture, a, derrière lui, un tableau de Norval Morisseau. Oui. Je voyais dans le devoir d'hier qu'on a enlevé, alors, des murs à Ottawa, une peinture de Norval Morisseau. Ah, chez le gouverneur général, on a enlevé du Norval... Oui, hier, je voyais ça... Pour mettre quoi? Pour mettre du... La reine. Pour mettre la photo... C'est... La reine, qu'on a vue. La photo de la reine, bon. Pour la vue à Londres, il n'y a pas eu il y a quelques jours. Alors, précisons pour les auditeurs, Norval Morisseau est un très grand peintre international, mais qui, à l'époque, n'était pas connu ou peu connu, mais c'est un peintre de Ojiboué, du nord de l'Ontario, d'un endroit très isolé, Sandy Lake. Et c'est vrai que ça prend du canot, des avions, des trains marchés pour se rendre dans une réserve indienne isolée Ojiboué du nord d'Ontario. Norval Morisseau. Norval Morisseau a inauguré une manière artistique remarquable qu'on retrouve chez... Je ne sais plus, je ne sais plus, ton tour de l'influence chez beaucoup, beaucoup d'Amérindiens. Et c'est Jacques Rousseau qui, au Québec, l'a fait connaître, l'a fait venir aussi pour une exposition à Québec. Vous voyez bien le type d'homme qu'était Jacques Rousseau. Il est allé le chercher. Oui, oui. Il s'est rendu pour la cause sable qui est son pays, la cause sable, au nord-ouest de l'Ontario. C'est ça. Pour l'amener au Québec avec ses tableaux. Oui, il était accompagné de sa femme, d'ailleurs, Madeleine, quand il a été le chercher avec ses tableaux parce qu'il considérait que c'était important. Donc, Jacques Rousseau a travaillé très, très fort pour vulgariser, familiariser un Québec de cette époque, des années 40, 50, au réalité, ce qu'on appellerait dans le langage d'aujourd'hui, au réalité des Premières Nations, point à la ligne. Il essayait de les faire connaître. Landoval, Mauricio est venu, effectivement, à Québec et il a logé chez Jacques Rousseau. Tout comme Jacques Rousseau avait reçu, j'ai vu dans le livre que c'était extraordinaire, avait reçu chez lui Claude Lévi-Strauss dans le temps de la guerre en 1944 quand Claude Lévi-Strauss était réfugié en Amérique et il a été accueilli, il avait fait une conférence ou deux à l'Université Laval mais il demeurait chez Jacques Rousseau, Claude Lévi-Strauss. Et Claude Lévi-Strauss, vieux, ça en rappelait. Ça a dû être tout que des rencontres. Alors, on s'est quitté en se disant, c'était un homme qui avait un caractère bouillant, Jacques Rousseau. D'ailleurs, moi, la dernière fois que je l'ai vu avant qu'il meure, c'est la seule fois d'ailleurs, je mangeais avec lui, il s'était engueulé avec les voix, c'était au cercle des professeurs de l'Université Laval. Il s'était engueulé avec les gens des autres tables à propos de toutes sortes de choses, les bibliothécaires puis il parlait fort puis il engueulait tout le monde puis les gens trouvaient ça normal parce qu'il disait, bon, c'est comme ça qu'il est Jacques Rousseau. Ça l'accompagne tout le long dans sa vie. C'est un homme bouillant qui n'endure pas certaines contrariétés. Est-ce que vous avez... Puis dans votre biographie, de coup... Cet aspect, vous le révélez alors son comportement à certains moments. Oui. Alors, allez-y, commentez. Ah non, je ne le connais pas sous cet aspect Jacques Rousseau. Ah, vous connaissez bien. Mais je vois bien qu'il s'installait. Dès lors, il s'imposait. Il s'imposait. Eh oui, oui, oui. Et alors, la base le refusait et il se retrouvait seul et il lui faut quitter le jardin botanique de Montréal. Il ne s'entendait pas avec les fonctionnaires de la ville. C'est ça. Il est parti pour Ottawa. Alors, oui, mais éventuellement, il ne va pas s'entendre avec les fonctionnaires d'Ottawa. À l'Université Laval, il ne s'entendait pas avec les patrons de l'Université Laval. Il ne s'entend jamais. Puis, vous dites dans le livre, il y avait une opinion très basse d'une jeune vedette à l'époque, juste avant sa mort. D'ailleurs, il ne l'a pas vu sévir trop, trop longtemps. Pierre-Éliott Trudeau. Il n'aimait pas Pierre-Éliott Trudeau, Jacques Rousseau. Il trouvait que c'était un arrogant. Puis, il ne l'aura pas vu. Il est mort avant la crise d'octobre. mais il trouvait que c'était un arrogant puis c'était pas un vrai... C'était drôle. Il avait une drôle d'idée. Je le vois avec un autre très connu, des plus connus, Danserot-Pierre. Oui, Pierre Danserot. Pour lequel j'ai travaillé plusieurs années. Oui, oui, oui. Et il ne s'entendait pas avec Jacques Rousseau, mais il se taisait. Ah, oui. Il ne disait jamais un mot. Danserot-Pierre. Donc, Rousseau en imposait à tout le monde. Ah, oui, 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 Dans son écriture, d'abord. Oui. Il s'impose par son écriture et l'ACFAS, l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, c'est lui qui la met sur le terrain en 1933, fondé par Marie-Victorin, c'est Jacques Rousseau. Vous voyez, il s'impose encore. Il s'est fondé par le père Marie-Victorin, l'ACFAS, mais c'est Jacques Rousseau qui organise concrètement le premier colloque, le premier congrès. Et moi, en tant qu'élève, dans le temps, j'applaudis. Oui, oui. Il organise aussi, il est lié aussi à tout ce qu'on appelle les jeunes naturalistes. Il est autour de ça, les études, les expositions des jeunes naturalistes, l'organisation aussi de la jeunesse pour les études scientifiques, sortir. Aujourd'hui, on entend ça, les classes vertes, les approches pédagogiques qui fait que les jeunes doivent faire des liens, des herbiers, je ne sais pas quoi, se mettre le nez dans quelque chose qui est autre chose qu'un écran. Mais c'est très ancien, c'était l'approche classique de la pédagogie du frère Marie-Victorin, ça. Se faire sortir les enfants, faire marcher les enfants, aller dans la nature et faire des collections et faire des collections soit d'animaux empaillés ou des herbiers. Ça fait partie de l'éducation, ça. même la femme de Jacques Rousseau, il va la connaître autour d'un herbier. Elle avait fait un herbier. C'est vraiment des botanistes. L'amour, elle est botanique. Là, vous savez des choses que je ne connais pas sur le comportement de sa compagne de vie. Ils vont publier ensemble deux articles. Ils publient ensemble deux articles. Mais elle devait se laisser entraîner par l'autre. Je ne sais pas. Je n'ai pas connu Mme Rousseau. Mais il reste qu'il va faire une contribution scientifique majeure. Il y a des pans de sa personnalité qui sont restés en friche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas pourquoi il ne s'entendait pas. C'est comme s'il ne supportait aucune autorité. Jamais. Aucun patron. Et il ne respectait... J'ai pensé, moi, qu'il ne respectait que les mentors, que les gens qui l'impressionnaient. Parce qu'il ne s'est jamais brouillé avec Marie-Victorin. Il ne s'est jamais brouillé avec certains grands personnages qu'il admirait. Mais d'autres fois, il s'énervait assez rapidement. Se joint à nous Jean Désy qui va être avec nous pour la deuxième heure mais qui est une bonne partie aussi de la première. Jean Désy va se joindre à nous. C'est un autre. Il est comme moi. C'est un grand admirateur de Jacques Rousseau. C'est un grand amant aussi du Nord. Est-ce qu'il y a des choses... Vous nous écoutez depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent mystérieuses dans ce qu'on est en train de dire? Bien, moi, je le connais beaucoup moins que M. Laverdière, Jacques Rousseau, mais en entendant ces propos-là, en particulier autour de ses accès ou de son comportement, moi, j'en ai entendu parler par Louis Edmond, mon mentor, Louis Edmond Hamelin. Louis Edmond Hamelin qui est toujours... On le salue d'ailleurs, qui est toujours vivant. C'est aussi un des grands, grands, grands personnages du Québec du 20e siècle qui vit encore et qui connaît bien M. Laverdière. Ah oui, c'est des vieux complices, ça. Qui a même fait un recueil en hommage au mot glacial, un recueil de poésie extraordinaire. M. Laverdière. Oui, M. Laverdière. Donc, ce que j'ai... En fait, une interprétation que je pourrais donner des quelques textes que j'ai lus de Jacques Rousseau, de ce que j'ai entendu de la part de Louis Edmond, c'est essentiellement, je pense, que Rousseau est un nordiste. C'est quelqu'un qui a aimé profondément le nord, l'intérieur du pays, la terre puis le monde indien. Oui. Et moi, je pense qu'il est demeuré extrêmement respectueux de Louis Edmond, en tout cas. Louis Edmond a aidé à Jacques Rousseau les dernières années de sa vie autour du Centre d'études nordiques. Mais j'aurais envie de dire, moi, que l'espèce de difficulté qu'a eue Rousseau avec les institutions, le monde fonctionnaire, c'est une difficulté que moi, je retrouve chez les nordistes, chez les gens qui aiment le Grand Nord, les grands espaces puis qui n'aiment pas beaucoup, beaucoup être sujeti à des règlements tantillon. Mais peut-être que là, j'ai hâte complètement, puis quand on l'écoute, quand on le lit, autour du monde indien, le respect immense qu'il y avait pour les guides, pour les guides montagnens, entre autres, il n'a pas dû s'estiminer tant que ça, ou en tout cas, si c'est destiné avec les guides montagnens, c'est sûrement pas de la même manière que du s'estiminer. Non, ça a dû être un bon sujet. C'est ça, ça a dû être un très, très bon sujet. D'ailleurs, il y a toujours eu les mêmes guides. Tout le temps. C'est que j'ai l'impression que dans son rapport au monde, il y a un rapport double. Il y a un rapport de grande, grande qualité à certains points de vue dans le monde nordique avec certains nordistes, avec Louis Edmond, c'est certain. Mais qu'il y a eu de la difficulté avec les institutions, ça, c'est pas trop surprenant comme homme du Nord. On découvre, Camille Laverdière, des choses intéressantes dans la vie de Jacques Rousseau pour l'époque. On découvre une chose comme celle-ci. Alexandre Tachereau, je l'ai dit plus tôt, a voulu fermer l'Université de Montréal parce que ça coûtait trop cher en 1932, dans le temps de la crise. Un détail, fermer l'Université de Montréal. Les Canadiens français n'ont pas besoin d'une université. Ça ne sera pas fermé. Mais il va y avoir, Marie-Victorin va faire la promotion de la création d'un jardin botanique à Montréal. Le jardin botanique que nous connaissons aujourd'hui. Celui qui va appuyer Marie-Victorin, c'est un homme qui va devenir célèbre, qui aura mauvaise réputation en politique, mais qui est tout jeune, qu'on ne connaît pas à l'époque, c'est Maurice Duplessis. Duplessis veut un jardin botanique. Il veut mettre de l'argent dans un jardin botanique. Tachereau n'en veut pas. Il veut fermer l'Université de Montréal. Il ne veut pas le jardin botanique. C'est intéressant. Les libéraux sont contre et l'Union nationale est pour. Et aussitôt que Duplessis prend le pouvoir, bang, c'est la naissance du jardin botanique. C'est quand même incroyable. Quand on y pense aujourd'hui, parce que tous les mots vont à Duplessis et tous les... Mais c'était vraiment l'époque. Et Camillien Houd, aussi, c'est l'histoire de Montréal, c'est Camillien Houd qui est pour le jardin botanique aussi. Alors, Marie-Victorine avait des amis et Jacques Rousseau connaissait tous ces gens-là. Jacques Rousseau connaissait Duplessis, connaissait Camillien Houd et il a fait le combat pour la création de le jardin botanique. Ça n'allait pas de soi. Et autre grand combat que Jacques Rousseau a mené, et on voit toute la personnalité, le jardin botanique doit être dans l'est de Montréal. Et les anglophones le voulaient dans l'ouest. Alors, ce sont quand même des grands combats. C'était pas... Les anglophones trouvaient épouvantables de mettre un jardin botanique au coin de Pineuf. Moi, je trouve ça fabuleux. Les gens ont protesté de la même façon pour avoir un stade olympique au coin de Pineuf. Les anglophones ont toujours trouvé que c'était bien verra d'aller voir jouer aux expos à l'est de Montréal parmi les sauvages francophones. C'était bien dur, ça. Mais c'est la même histoire que le jardin botanique. Alors, vous vous souvenez... C'est quand même des combats considérables que Jacques Rousseau menait à l'époque contre l'establishment politique, contre les anglophones aussi. Rousseau, après 70, aurait été... Vous l'imaginez, aurait été un grand souverainiste? Je vois votre sourire, M. Averdière. Faites un peu de fiction, là. Je m'aperçois avant tout, M. Bouchard, que vos connaissances dans ce domaine, celui du comportement de Jacques Rousseau dans la vie politique québécoise, je vous avoue que vous en savez davantage que moi. Mais non, j'ai pris ça dans votre livre. Oui. Oui. Mais c'est une époque. Oui, 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 oui. Parce qu'il faut la faire, cette époque-là. Quand il est au Musée de l'Homme, il va sacrer à Ottawa contre les anglophones. Puis c'est Jean Lesage qui va le protéger. Vous savez, Jean Lesage, j'étais aux affaires du Nord. Et c'est toute une époque qu'on a oubliée. Je m'aperçois que j'ai un esprit critique à ce moment-là. qui m'aide à me taire même. C'est-à-dire que... Je sais bien qu'il faudrait que j'aille plus loin. Oui, oui, allez-y. Mais non. Vous pouvez y aller. Vous êtes là, on est en train de vous cuisiner. Mais regardez bien. Oui. J'ai toujours le comportement de l'élève à son endroit. Oui, mais moi aussi, je suis une sorte de grand mentor, Jean Grousseau. Je suis plus jeune que vous. mais je l'ai connu quand même. C'est un grand mentor. Il m'a beaucoup inspiré. On a tous nos inspirations. Mais c'est un homme qui m'a fait découvrir le Nord. Jean Desy va sûrement comprendre ce que je veux dire. Mais il m'a fait découvrir la passion pour le Nord. Mais c'est lui qui m'a décrit le Nord dans ses écrits. C'est lui qui commence à parler du Nord en disant... Vous savez, il y a la toundra. Il y a un poème. Quand j'ai ouvert l'émission, c'est sur un poème Toundra de Jacques Rousseau. Il parle de la toundra, la taïga. C'est lui qui parle des épinettes et qu'il utilise ses expressions. C'est comme des flèches dans un carquois. Il écrivait bien Jacques Rousseau en plus. Mais il vit à une époque difficile. Personne ne respecte ces gens-là en 1940 au Québec. Des gens comme lui. Alors c'est peut-être pour ça qu'il a de mauvaise humeur parfois. Pensez-vous, Jean Desy, vous me dites oui. Bien, moi j'aurais envie de demander à M. Laverdière, qu'est-ce que vous pensez que Jacques Rousseau ferait du plan Nord actuel? Comment il s'immiscerait dans le plan Nord? Ça serait quoi sa vision? Je ne sais pas dire. Je vous le dis rapidement. Vous l'avez connu comme étudiant, mais Jacques Rousseau serait là, il aurait 52 ans à ce moment-ci. Oui. Puis il ferait partie du monde nordique qui a la parole. Qu'est-ce qu'il ferait? Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il ferait parce que quand même, Jean Desy, c'est une très bonne question. Mais je ne saurais pas répondre à votre interrogation-là. Vous avez l'impression qu'il brasse la cage? Non, mais on va aller à la musique, mais je vais quand même dire ceci. Il est mort, c'est à souligner, en 1970, quelques mois avant l'arrivée de Robert Bourassa qui allait déclencher un plan Nord qui était le plan Nord de la baie de James. Et même à la baie de James, déjà, on aurait su ce qu'on aurait pensé. C'est fermé. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 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 C'était interdit, c'est écrit dans ma poche C'est trop lourd Mais surtout vous êtes, et on va partager Passionné du Grand Nord Et on va parler de personnages Vous ne l'avez pas connu personnellement, mais vous le connaissez On va parler du fantôme, de l'ombre Des vagues, de ce qui reste De ce que Jacques Rousseau a laissé Parce que bon, on commence à le décrire en première heure Vous commencez à le deviner, à le découvrir Personnage assez curieux, énigmatique Il n'y a pas vraiment de biographie Bon, il y a des biographies Pierre Couture et Camille Laverdière ont fait une biographie Mais c'est une biographie chronologique Mais une étude de personnages Une étude creusée Dans certains aspects de sa vie Ses passions, et comme je le disais Ce qu'il nous a laissé À tous et à toutes À cette époque-ci, vous le disiez À microfermé, Jean Désy À cette époque-ci, c'est crucial Il nous revient en pleine face un peu, Jacques Rousseau Parce que le Nord nous revient en pleine face Avec, bon, il y a le plan Nord Puis il y a la vie et tout ça Alors c'est un peu ce qu'on va aborder dans l'heure qui vient Et pour bien se lancer On va se lancer en musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, bon, Jean Désy On est jeune, on est comme ça Mais il n'était pas très vieux Mais il est mort d'une crise cardiaque Maintenant, c'est un homme qui a une influence considérable encore aujourd'hui Complètement Moi, je suis ravi d'être là Comme nordiste Et en me questionnant un peu Sur ce que je connaissais de Jacques Rousseau Un, j'en ai entendu parler par Louis-Edmond Hamelin Donc, j'ai la chance de voir encore régulièrement Parce que ça reste mon mentor Puis, ce que je dois dire C'est que le nom de Jacques Rousseau Un, c'est extraordinaire de faire une émission sur lui Puis son nom vit encore Chez les gens qui aiment le Nord Chez les nordistes contemporains Chez les Canadiens français qui habitent le Nord Ou qui ont vécu au Nord Ou qui rêvent le Nord Son nom vit C'est que dans ma petite expérience à moi Ce que je peux dire, c'est qu'un jour J'ai travaillé, moi, plusieurs années À Pauvodnetouk Chez les Inuits 18 ans Et j'ai connu un dentiste, là De formation Qui était biologiste Un gars qui s'appelle Guy Saint-Martin Dont l'idole Une des idoles C'est Jacques Rousseau Fait qu'un jour, Guy En 2001 2000 à peu près Il me dit à moi Puis aussi à François Prévost Un médecin qui travaille encore Un de mes grands amis Qui a fait le film sur le Tibet Ceux qui est le reste de nous Il nous dit On devrait traverser le continent De la baie du Tusson À la baie de Longue-Gava Comme Jacques Rousseau Oui Et là, il y avait Isabelle Billard Aussi une amie Une audiologiste Qui était jointe à nous On était quatre Et pendant un an On rêve du voyage Mais inspiré par Jacques Rousseau Inspiré par la parole De Jacques Rousseau Puis cette parole-là Existe encore C'est que moi Je me souviens très bien D'avoir pris des notes Des dizaines de pages de notes Et d'avoir vu un film Dont il vaut la peine de parler Je n'ai jamais vu ce film-là Ce film-là Qui s'appelle À travers Longue-Gava Qui a été réalisé Par un monsieur Douglas Wilkinson En 49 Ça raconte Et ça montre En film Un vrai, vrai film De l'ONF Mais parmi les plus grands films De Nord Que je n'ai pas vus Je dirais moi Presque aussi fort Que Nanook of the North De Flaherty Pas aussi puissant Poétiquement Dans ce film-là On voit l'expédition De Rousseau En 48 Où il est amené En canceau À partir Ça fait un long, long voyage Il part de cette île Je pense Il se rend Du côté de Shefferville Il traverse à coup de joie Après ça Il arrive au sud De Pauvénétouk À la gueule De la rivière Cogalouk Ils sont quatre scientifiques Il y a lui Il y a un géologue Lui comme botaniste Il y a un géologue Il y a un anthropologue Qui s'appelle Michéa Jean-Michéa Puis il y a aussi Un géologue Un géologue Un anthropologue Un géographe Et Jean-Posso Puis il a amené Quatre de ses guides Innu Montagnien À ce moment-là Qui connaît depuis longtemps Il les a amenés avec lui Il y a un Grégoire Il y a un Grégoire J'ai les noms ici Ça vaut la peine de le dire Il y a un gars Il s'appelle Antoine Grégoire L'autre Edgar Tirnich L'autre Adélar Jourdain Puis Xavier Grégoire C'est ça C'est des gens de Wachat C'est du monde de Wachat Bien, il y a Manu Tenam Qui nous écoute Du monde plus vieux Ils vont tous reconnaître Les guides de Jean-Crosso En tout cas Jean-Crosso amène ses guides Et là On le voit dans le film Il arrive à la gueule La Cogalouk Et là Il y a des Inuits Dans des kayaks De Pauvénétouk Qui sont là À la chasse au phoque Sur des centaines de milles Pour aller faire La ligne de passage Des eaux Pour tomber dans Le lac Paine Puis la rivière Paine 22 jours de voyage Puis Jean-Crosso Avec des canaux Il va y avoir un petit kayak Puis là Il y a deux guides Inuits Qui vont joindre à eux Mais qui vont revenir Rendus au lac Paine Ça fait que ça C'est montré dans le film Il y a une espèce de Ce qui est dit C'est vraiment typique Des films de 1940-1950 Mais un C'est à un moment Où ils font du marquage Ils mettent des balises Parce que le Québec Est en train d'être Cartographié par voie des airs Puis entre autres choses En plus de faire de la botanique Il va ramener 1500 plantes Puis il y a des scènes Absolument extraordinaires Il y a une scène Ça se passe au mois de juillet Au mois d'août Puis moi dans ma vie Moi j'ai passé 20 ans dans le nord Chez les Inuits Puis tous les Inuits Que j'ai connus M'ont tous dit Jean Part jamais dans le toundra Avant le 15 août Ben c'est ça Vas-y quand il neige Au mois de septembre Mais il ne va jamais au mois de juillet Puis tu oser à manger Il y a une scène Dans ce film-là Qui s'appelle À travers l'Ongava Où on voit Une tente Inuit Blanche Mais couverte De mouches noires Il y a des millions De mouches noires Ça je trouve ça extraordinaire Parce que pour décrire le pays En tout cas Il faut le faire C'est un film Grandiose en tout cas C'est un petit espace De rien Je pense qu'il y en avait 10 000 Ben je veux dire Dans les choses intéressantes À savoir Mais ça vous le savez Le poids total Des insectes Et des mouches noires Dans la toundra Ça dépasse le poids De tous les mammifères réunis Mais ça ça rejoint Les idées de Richard Desjardins Qui lui est un poète Par ailleurs Qui avait dit Je te donne le mandat D'aller compter Je ne sais pas Toutes les mouches noires Ben en tout cas Le monde de la mouche noire Et du maringouin aussi Il y a des maringouins Mais le monde de la mouche noire C'est un monde fondamental Important Puis Jacques Rousseau Dans son film En parle Il y a bien des choses On les voit après ça Descendre la rivière Paine Jusqu'à Kangirsook C'est un voyage fascinant C'est que juste ce film-là Pour faire une histoire courte Nous on l'a vu Et je l'ai revu récemment En me préparant Pour cette émission-ci Voici un grand grand film D'époque Qui a encore toute sa pertinence Si on croit vraiment Que l'essentiel À ce moment-ci Du point de vue nordiste C'est l'inspiration Jacques Rousseau Pour moi C'est un des grands personnages D'inspiration Son nom Il vit encore Il a vécu Quelque chose C'est de difficulté Vous aviez des fonctionnaires Non mais ça le rend Ça le rend sympathique Il y a quelques grands noms Il n'y a pas 10 000 grands noms Au Québec Il y a le frère Malé Victorin Évidemment en botanique Puis il y a Tout ce qui suit Qu'il soit le disciple Du frère Malé Victorin Ce n'est pas rien Louis-Demont Hamelin Il vit encore Quand Louis-Demont Va mourir Je ne dis pas C'est un gros morceau Voici un immense morceau Du Québec scientifique Du 20e siècle Louis-Demont Hamelin Qui a inventé Pour le bénéfice De nos auditeurs Qui a créé L'éologisme Et le concept Et le contenu De nordicité Il a créé des centaines De mots Comme Camille Laverdia Quand il a écrit Son recueil De poésie glacielle C'était en hommage Au mot inventé Par Louis-Demont Louis-Demont C'est un maniaque Des néo Des néologistes Mais il y en a créé Louis-Demont aussi En a fait des voyages De canaux Puis Louis-Demont A connu Jean-Crousseau Je ne suis pas certain Que Louis-Demont et Jean-Crousseau Ont fait des voyages De canaux ensemble Mais ces explorateurs-là Du milieu du 20e siècle Ont habité le pays Ils l'ont marché Et puis ont aussi Il faut le dire À ce moment-ci Dans notre histoire-là Profité immensément Du travail de leurs guides Puis surtout Des guides indiens Des guides cri Mais surtout Des guides montagnens Montagnens On disait montagnens À l'époque Dans le cas de Rousseau C'était des guides montagnens Qui l'accompagnaient Même jusque dans l'Arctique Oui oui C'est pour ça Les guides On le voit dans le film Il en parle un petit peu Puis dans les écrits De Jean-Crousseau Il parle bien De la valeur De ces guides innous Montagnens À quel point Ces guides-là Ont été essentiels À la réussite De leur voyage scientifique Il a traversé Langava Ce qui est déjà un exploit C'est intéressant Symbolique Important Il a traversé aussi De North West River Jusqu'à Kangir Soaloujuak Il refaisait le voyage Une anecdote intéressante De la vie de Jean-Crousseau Puis ça révèle beaucoup Sur le bonhomme Il a fait le voyage Donc du Labrador Jusqu'à Langava Aussi en canot Il refaisait le voyage De Mina Hubbard Et il était un grand admirateur Des travaux de Mina Hubbard Qui avait écrit Ce volume considérable À travers le Labrador Le voyage d'une femme À travers le Labrador Bon c'est toute une histoire L'histoire de Mina Hubbard Mais Mina Hubbard Vivait encore Lorsque Rousseau Organise un congrès De l'ACFAS En Ontario Et à Maussonnie Un congrès Du Centre des études nordiques À Maussonnie Où il retrouve La petite fille De George Olson Qui arrivait A été l'amant De Mina Hubbard Enfin Une histoire incroyable Mais Rousseau Mina Hubbard A contacté Rousseau Et elle vivait À Londres Ils vont devenir des amis Ils la voyaient régulièrement Quand elle allait en Europe Ils voyaient Mina Hubbard C'est des aspects De la vie de Rousseau Qui sont mythiques Et légendaires C'est un homme D'une curiosité On peut considérer maintenant Que le nom de Jacques Rousseau C'est devenu un mythe Puis que c'est un mythe Et un nom Qui vit plus que jamais Moi Par hasard Si on croit hasard Il y a à peu près 15 ans Il y a un gars Un super gars Qui s'appelle Alain Hébert Qui a fondé plusieurs parcs au Québec Qui a travaillé pour le gouvernement Au Québec Puis Alain Son idole C'est vraiment Jacques Rousseau Ça fait Il m'a envoyé des centaines de lettres On accumule des correspondances Depuis 15 ans Et il s'adresse à moi Comme s'il parlait à Jacques Rousseau Et Alain Hébert a fondé des parcs Par travers tout le Québec Le parc Mingaluit C'est encore une création Ah c'est lui ça Il fait partie de cette gang-là Le parc de la rivière Coroc Qui est en création Avec une collaboration Avec les Inuits C'est Alain Mais c'est comme si là Je parle pour Alain Hébert Qui est un ami Je suis persuadé que l'esprit La parole L'amour profond du Nord Et des Autochtones De Jacques Rousseau Ça a contaminé Alain Hébert C'est comme une filiation Il y a une filiation D'une amitié Ou d'un amour à l'autre Depuis Jacques Rousseau Ça c'est important à dire C'est qu'Alain Hébert Il a passé 60 ans Il y a du monde plus jeune Comme François Prévost Qui n'est pas un vieil homme Il est en quarantaine Comme explorateur Comme médecin Ce que François a fait Ce qu'il a voulu faire Le voyage qu'on a voulu faire Nous on ne l'a pas fait finalement Moi ma mère est morte au printemps Puis je leur ai dit Les gars La fille aussi Isabelle Faites-le tout seul Moi je n'ai pas la force Mais il y a plein de monde encore Qui sont mus Par cette espèce De grande, grande foi En la valeur du nord de Rousseau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 à coup, à 30 ans, ils se disent, il faut qu'on habite le pays, il faut qu'on le découvre, il faut qu'on puisse y aller. Et ils vont, ils ont fait un film qui a paru l'année dernière, qui s'appelle Rencontre. Ils sont partis avec des Inuits et des non-Inuits, des Québécois, Canadiens, Français, de Mastoyatch. Ils ont traversé le lac Saint-Jean-Canon. Ils ont été dans Paris-Lorentine, ils ont descendu la Métabat-Jouane jusqu'à Ria-Saint-Charles, à Québec. Il y a du monde plus jeune qui sentent bien, de façon extrêmement forte, à quel point le pays doit à nouveau être aimé en le marchant, en le canotant, puis en le visitant, mais pas seulement avec des avions ou des autos. Mais en même temps, les routes sont nécessaires d'une certaine manière, mais pas en priorité. C'est l'esprit de Rousseau. Si on le lit, si on regarde son film, si on voit avec quelle affection il a traité ses guides, on voit bien qu'il n'y a rien qui a changé. Ou bien on retrouve cet aspect fondamental du lien au nord, d'amour au nord, ou bien là, le nord est considéré ou bien comme un parc fermé qu'on ouvre seulement deux mois par année ou une place qu'on va dévierger sans tenir compte de quoi que ce soit. Il a déversé énormément d'amour sur les plantes. On a parlé de la Stragale, il a trouvé des plantes, il y a eu huit ou neuf plantes nouvelles. Oui, c'est ça. Mais beaucoup d'amour à propos des humains. Il a déversé vers nous. Il nous a laissé une très grande littérature. Et ce n'est pas la question de savoir si c'est vrai ou si c'est faux, mais il nous a, sur les Indiens, crient, sur les montagnets, sur les Esquimaux, j'utilise les anciens termes de l'époque de Rousseau, où il tentait désespérément de faire l'union, de dire, mais on va arrêter de dire des bêtises et voyez ces gens comment ils sont intéressants. Et toujours, il va travailler dans le même sens, montrer l'intérêt. Mais il n'y en a pas dix mille façons de faire avec le monde autochtone ou bien on essaie de voir ce qui est le plus intéressant, sachant bien qu'il y a des défauts, ou bien il n'y a pas de parole possible. C'est ça. Et vice-versa, le monde autochtone est pas mal plus au courant de ce qui se passe dans l'univers non autochtone que l'univers sudiste, l'est du monde autochtone. Mais c'est vrai maintenant plus que jamais, mais ça l'était en 1950 du temps de Jacques Rousseau. Puis c'est certain que Louis-Demont, quand on écoute Louis-Demont-Amelin parler de certains guides qu'il y a eu, c'est avec une immense affection. Et en fait, leur vie... En fait, le pays s'est découvert grâce aux Autochtones puis je comprendrais mal que le Nord ne pourrait pas à nouveau être découvert ou redécouvert grâce au monde autochtone. Il y a quelque chose qui ne va pas si nous, on a la prétention de se servir des gens du Nord qui l'habitent. C'est ça. Puis Jacques Rousseau, donc à une époque, dans les années 50, les années 40, 47, l'année de ma naissance, mais 50, il publie dans la patrie. J'ai parlé, on n'a pas trop de documentation, il y a du travail à faire là-dessus dans les archives, mais il était ici à Radio-Canada. Il a participé à des émissions de vulgarisation scientifique, les ancêtres des années-lumières puis tout ça. Alors c'est un bonhomme qui utilisait tous les moyens pour... et il était très connu. Maintenant, je dois dire ceci, il s'intéressait à tout, à la langue aussi. Les langues amérindiennes, il les respectait. Il n'arrêtait pas de dire, j'ai lu plus... Moi, j'ai presque tout lu ce que Rousseau a écrit, je peux vous dire, c'est un vrai fou, là, mais à l'époque, c'est mon idole, vous aurez compris. Oui, c'est ma première idole. Oui, oui, c'est ma première idole. Moi, j'avais Terry Sawchuck et Jacques Rousseau. Et j'ai suivi Jacques Rousseau pour ma passion du Nord aussi, mais le parler était très important pour lui. Vous savez qu'il a mené un de ses derniers articles, les langues amérindiennes c'est bien important pour lui. C'est quand même intéressant, là, pour l'époque. Il faisait la promotion de l'étude des langues amérindiennes comme des langues, mais il défendait le parler des Canadiens français. C'est un homme curieux, quand même. Il défendait le parler des Canadiens français en disant, parler comme des Français, ce n'est pas un avantage. Mais ça va ensemble, hein? Ah, c'est ça. Ça va ensemble. Quiconque a la chance de côtoyer des Innus qui parlent remarquablement bien français, souvent, très souvent, c'est bien à quel point se préoccuper de l'Innus, c'est mettre encore plus de valeur aux Québécois francophones français. C'est ça parce que... Je veux dire, il n'y a pas une antinomie, là. Moi, je pense qu'on protège notre propre langue québécoise dans la mesure où on se soucie de l'inutitude, du cri ou de l'Innus. Exactement. Ça va ensemble, ça. Mais ça va ensemble, pas parce que c'est une vision que je viens de découvrir. Ça fait partie de notre histoire profonde. Bien sûr. Puis que c'est certain, là, que l'espèce de mainmise de l'anglais sur le monde entier, là, vient nuire à toute l'harmonie qui pourrait régner. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur la Côte-Nord, la chance qu'on peut avoir, c'est qu'on a des Innus qui sont très francophiles et qui manient très souvent le français mieux que bien les francophones. Alors, j'ai des souvenirs de certains amis Innus de ma vie à moi, je vous parle des temps préhistoriques, qui parlaient tellement bien le français avec un accent québécois, c'était une chanson. Oui. C'est sérieux. Puis des Innus, qui parlaient Innus, mais c'était beau de les entendre parler québécois, francophones. Maintenant, Rousseau est un homme remarquable aussi physiquement. Il avait beaucoup de cheveux, une très grande cheveux, compréhende de vous et de moi. Et il avait des cheveux blancs, très blancs, qui, à la fin de sa vie, il avait gardé long. C'était l'époque de mai 68. C'était l'époque de 68. Les étudiants, tout le monde contestait les carrés rouges de cette époque. Et lui, il avait... Il s'était laissé pousser les cheveux pour embêter les patrons, puis embêter tout le monde. Mais il avait des beaux cheveux blancs. Tout le temps, les Innus l'ont appelé Cheno. Cheno, le vieux. Alors, il avait les cheveux blancs jeunes et il l'a appelé le vieux. Mais il respectait cette sorte de sagesse en retour. Il avait beaucoup de respect pour ses guides, mais il avait beaucoup de respect pour les Amérindiens. Les Amérindiens le savaient, ça. Oui, oui. Ça paraissait. Alors, lui, il avait une drôle de relation. Le Nord était bien. Il se sentait bien. Il était heureux là-bas. Bon, en jasant, là, c'est certain que... Je pense, moi, qu'on peut considérer que c'est vraiment le type même du nordiste dans l'âme. Et autant ses qualités ont fait qu'il peut être un grand explorateur puis un grand écrivain, autant il y a les défauts de ses qualités. Puis il devait avoir une énorme difficulté à tolérer le bourbier dans lequel on peut se trouver comme nordiste si on doit être dans le sud, si on est dans les papiers, si on est dans un monde fonctionnaire ou dans un monde capitaliste qui voit absolument pas les choses comme les nordistes le voient. Puis quand je dis nordiste, moi, je tiens absolument à ajouter, puis je suis certain que vous êtes d'accord, que le nordiste, c'est pas seulement un autochtone. Le nordiste, c'est quelqu'un qui aime le nord. C'est ça. Qui peut l'habiter. Mais un nordiste, quand on est sur la côte nord, un nordiste, c'est quelqu'un de Sept-Îles. Puis il y a des Inuits à Sept-Îles, à Ouahat, mais aussi il y a des ouvriers à Sept-Îles. Il y a deux de mes enfants qui vivent à Sept-Îles puis c'est pas des Indiens. C'est que finalement... Mais qui aiment le nord des Mesuréments, on va trouver ça en Abissibi, on va trouver ça à Chez Gougamou. Donc il y a des gens au Lac-Saint-Jean. Ou bien, à ce moment-ci, il faut absolument que les sudistes, ceux qui connaissent pas le nord ou qui l'aiment pas dans leur trip parce qu'ils ont pas eu la chance d'avoir Jacques Rousseau comme idole, puissent au moins s'ouvrir à l'univers nordique. Puis il va falloir absolument que les sudistes ou que les pouvoirs du sud acceptent que le monde nordiste n'est pas fait de la même trempe. C'est ça. Puis que c'est un bien fort, précieux et... Bien, le pays ne peut pas se développer sans ces nordistes. On peut l'obliger à créer des mines. On peut inventer toutes sortes de choses. Mais le pays va être harmonieux dans la mesure où les nordistes eux-mêmes gardent leur même mise sur leur nord. C'est la mauvaise blague de Jean Charest qui récemment disait on va envoyer les étudiants dans le nord. C'est une fois mauvaise blague parce que là, ça envoie le message de la Sibérie. Bien, c'est comme moi. Vous saviez qu'il y avait une histoire très, très sérieuse d'un médecin qui avait été mis aux arrêts en tout cas il y a plusieurs années puis la corporation sérieusement avait pensé de l'envoyer pratiquer à Blanc-Sablons. Ah, c'est pas possible. Puis là, les gens de Blanc-Sablons, moi et mon fils s'est né à Blanc-Sablons. Mais là, il faut connaître le monde de Blanc-Sablons, ça n'a pas duré longtemps. Non, je comprends. Ils n'ont vraiment pas été très contents. Ils ont parlé de la Sibérie, mais en fait, c'est mal considéré le Nord que de dire qu'on envoie là des proscrits ou des alcooliques. Je veux dire, c'est tout le contraire. Mais Jean-Désy, c'est l'esprit tordu de l'être humain. Vous avez dans les journaux des choses très simples. Les policiers, on va punir un policier parce qu'on va le rétrograder patrouilleur. C'est complètement idiot de dire un truc comme ça. C'est vraiment pas fin. La police, c'est les patrouilleurs, c'est les policiers, c'est eux qui font la police. On n'est pas rétrogradé. Mais c'est comme ça. On va envoyer les étudiants dans le Nord. Vous allez être punis, vous allez être Yashubugamo. Voyons donc. C'est un problème. Mais non. C'est les émissions comme celle-ci qui doivent répéter et répéter plus que jamais que si on n'aime pas le Nord, je ne vois pas pourquoi on ferait un pays un jour. C'est ça. Puis parce que c'est 80 % de notre territoire puis que les nordistes ont toutes les raisons du monde de nous montrer aux sudistes à habiter le Nord parce qu'ils l'aiment. Exactement. Puis justement, avec des gens comme Jacques Rousseau qui font partie, vous l'avez bien dit, du mythe fondateur. Avec bien d'autres, il n'est pas le seul, mais il fait partie d'un gros morceau du mythe fondateur. Mais on va faire la pause musicale, mais il reste que quand on fait toute sa vie, j'en profite pour dire que je vais raconter sa vie sur la forme presque conférence publique à la fin du mois de juin à Horford, au centre d'art d'Horford. Je vais raconter la vie de Jacques Rousseau. Mais au-delà du fait, il reste un mythe, Jacques Rousseau. Mais quand il est mort, on va parler après la pause musicale, lorsqu'il est mort en 1970, c'est une drôle de période. C'est mai 68. Il y a un pivot, il y a Trudeau qui vient d'arriver, il y a René Lévesque qui est en train d'organiser le parti, il y a Robert Barassa qui arrive au pouvoir. Jacques Rousseau, lui, il meurt et on n'en a fait aucune mention dans les actualités. C'est un grand Québécois, un grand nordiste, on est en 70, on va annoncer le projet de l'abbé James et Rousseau meurt et vous l'avez vu seulement dans la page nécrologique payée par la famille. Aucun journaliste à Montréal. Mais moi, j'aurais envie de dire avant que ça, c'est très nordique dans le plus beau parce que dans le fond, tant pis ou en tout cas, c'est comme ça. Mais on s'en souvient encore de Jacques Rousseau. Il y a du monde de 25 ans qui vont dans le nord ou qui font du canot en Gaspésie grâce à Jacques Rousseau. Ça, c'est important. Sous-titrage ST' 501 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 Et oui, c'est ça. Jean Désy, nous sommes en conversation passionnés sur un nord passionnant. À propos d'un nord passionnant, mais d'un Jacques Rousseau qui nous a laissé cette... je dirais, cet amour du nord. Maintenant, on va aborder une question qui est la fin de sa vie et l'époque politique de la fin de sa vie et des questions qui ne resteront jamais sans réponse. Mais on pourrait toujours... Vous avez posé la question à Camille Laverdier en première heure. D'ailleurs, on n'a pas eu la réponse. Mais il meurt en 1970 déçu d'une attaque cardiaque. Il vivait à Saint-Donat. Il y avait... Jacques Rousseau avait ce qu'il appelait son jardin subarctique. Parce qu'il y avait de la mousse. Puis il y avait... à Saint-Donat, sur le bord du lac Oaro. Et il va mourir dans sa pinette qu'il avait lui-même plantée. D'un coup. Crise cardiaque. 65 ans. Maintenant, il y a eu plusieurs problèmes de santé. Mais il meurt en 1970. Ça, c'est l'année où on va annoncer... On est tout proche. Robert Borassari, Pierre-Église Trudeau est arrivé. M. Rousseau-Jacques n'aimait pas Pierre-Église Trudeau. Du tout. J'aurais aimé ça qu'on sache plus tard comment il se serait expliqué là-dessus. Pourquoi il a tellement détesté Trudeau? Mais il ne va pas connaître l'abbé James. Et qu'est-ce qu'il en aurait pensé de toute cette turbulence politico-économico-idéologique à propos du Nord? Parce qu'on ne s'en rappelle pas, mais à l'abbé James, tous les débats d'aujourd'hui, on les avait à cette époque. Et où est-ce que ce serait? Il est mort juste avant. Moi, vous disiez aussi qu'il était mort un peu dans l'anonymat. Oui, c'est vrai. On a fini là-dessus. Là, je ne veux pas faire le fin finot comme poète, mais ce que j'aime le plus des poètes, c'est comme mon héros, moi, comme poète, c'est Saint-Nigarneau. Oui. J'ai connu, j'ai correspondu, moi, pendant dix ans avec un immense poète qui s'appelle Geneviève Amiau, que pas beaucoup de monde connaît, ce qui est mort en 2000, mais dont l'oeuvre vit encore. Voilà. Ce que je trouve fascinant, moi, c'est que parfois, on peut être un héros et là, on peut avoir 100 000 personnes dans nos funérailles. Funérailles nationales. Funérailles. Mais que la parole vraie, je suis obligé, moi, de façon candide, mais poétique d'y croire et que cette parole vraie-là, celle de Jacques Rousseau, en tout cas, vous l'avez lu au complet, moi, je n'ai pas tout lu de Jacques Rousseau, mais ce que j'en retire, puis l'inspiration que ça laisse, c'est que dans le fond, on est dans la vérité. Puis que bouleversant, politico-économico-délirant, ce qu'on voudra, comme là, ce plan Nord qui est proposé est la suite de plusieurs autres plans Nord. Puis notre pays, le Québec, dépend de son Nord. Ça, c'est irrévocable, irrémédiable, à mon point de vue. Mais peut-être que le plus important, c'est que la parole, cette émission aussi, vous parlez de Jacques Rousseau, puis la pensée de Rousseau prévaut et sous-jacente et plus fondamentale. Puis c'est elle, finalement, c'est à elle qu'on doit revenir. En fait, finalement, une interrogation sur le plan Nord, en plus de faire une route qui sera pour une mine de diamants, pour la mine Storoway, plus profond, plus important, c'est autour de la pensée, autour de ce qui prévalait puis ce qui vaut encore. En fait, ce qui avait de la valeur en 1930, chez les Inuits puis les Cayens d'Ave-Saint-Pierre, ça n'est encore comme jamais. Les choses semblent changer de façon importante, mais ça ne change pas tant que ça. En tout cas, je pense. Pour l'amour du Nord. Oui, mais on pourrait même aller plus loin puis dire si on vous suit. Puis moi, j'ai le goût de vous suivre absolument. C'est une valeur qui va en augmentant, qui va aller en augmentant dans l'avenir. Alors, il s'agit de l'espace, il s'agit de la beauté, il s'agit des paysages. Il s'agit de l'eau aussi. Il y a Milchow, bien oui, il y a l'eau. Il y a les animaux sauvages, il y a une particulière... Puis il y a une poésie aussi, il y a un regard sur le monde qui appartient à la tradition nordique. Et à l'époque, bien, Rousseau va essayer de nous la transmettre. Vous dites, il n'est pas le seul, on a beaucoup de héros, il y en aurait beaucoup de travail à faire à ces émissions et dans des livres et dans des diffusions diverses et documentations diverses, même dans des films de fiction. Vous me parliez de votre idole, l'adresseur Rovanché. J'avais lu tous les livres de Paul Rovanché, comme, entre autres, le dernier des coureurs de bois. Parce que je trouve que Paul Rovanché, il est un moins grand écrivain que Jacques Rousseau et il n'a pas une vision aussi scientifique. Mais c'est certain que comme coureur de bois, totalement amoureux du monde innu, il a tout appris des Indiens et il le dit. Mais c'est certain que moi, comme adolescent, en tout cas, quand je lisais Paul Rovanché, les anecdotes de Paul Rovanché, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier encore maintenant, en 2012, c'est que le pays qu'on habite, si on veut bien l'habiter, dès qu'on sait... Moi, quand je vais à Wausau-Nippie travailler, j'ai la chance d'aller le soir, même quand je suis de garde, pêcher du brochet qui pèse 15 livres. C'est un cadeau, ça, dans l'existence, sur la planète, de pouvoir aller travailler quelque part, puis même pendant qu'on est de garde, d'aller pêcher du brochet de 15 livres, puis de 10 livres, puis de 20 livres. Or, des lacs, les pilotes de Brousse le savent, puis les Inuits le savent, puis les coureurs de froid le savent, ou il y a des truites grises qui pèsent 30 livres. Si ce pays-là existe encore, on a tout intérêt à l'aimer pour le préserver, parce qu'il n'est pas mort. La folie, c'est d'avoir l'impression que la Terre est arrivée à bout de souffle, puis qu'il n'y a plus rien. Il reste juste quelques trous à faire pour ramasser un peu d'uranium ou de fer, puis après ça, on ferme ça parce que c'est l'apocalypse. Ça, il n'y a pas un Nordique qui croit à ça. Je veux dire, le pays est trop vierge ici pour... Ma dernière conversation avec un ours noir, c'était autour de Ousmanipi. Alors, vous me rappelez des souvenirs, j'ai eu une longue conversation avec un ours noir tout près de Ousmanipi. Juste moi et lui. Lui et moi. Je ne vous dirai pas le contenu de l'échange. Mais c'est un vrai ours noir. Oui, oui, puis c'est un vrai échange. Puis moi, j'étais vrai aussi. À l'autre bout. C'est intéressant, parce que vous dites, c'est plein de sortes. C'est plein de sortes. L'urbanité, le monde des rives du Saint-Laurent est une chose absolument évidente, évidemment essentielle dans notre pays. Mais cette richesse nordique n'est pas seulement une richesse où il faut aller puiser quelques ressources ou beaucoup de ressources pour que ça vaille 10 milliards. Il faut à nouveau, comme le fait Jean-Cruceau insister sur cette espèce d'amour du Nord de ses ressources. Puis en même temps, il faut absolument tout faire pour qu'il reste de l'eau. Je veux dire, François Prévost, mon grand ami, m'a dit un jour quelque chose que je trouve fondamental. S'il y a la plus grande richesse du Québec, la plus totale, c'est probablement l'eau, l'eau potable. Les rivières du genre. Quiconque a été ailleurs que... Il y a toute une concentration d'eau. Mais là, c'est dingue. Quiconque connaît un petit peu ce qui se passe au nord du fleuve Saint-Laurent, c'est bien à quel point on a la chance de vivre d'un pays où on peut boire l'eau partout. Je veux dire, c'est absolument impossible de tomber malade, je le dis. C'est précieux. C'est précieux. Je veux dire, allez vous promener en Inde. Moi, je suis allé. Il faut le dire, mais c'est presque une évidence insignifiante. Quand Jacques Rousseau fait son film, il prend la peine de se filmer quand il fait la traversée du Tsun-Longava. On voit bien cette espèce de richesse. Puis là, Rousseau dit aussi, ah, ça, ça peut être intéressant pour le potentiel hydroélectrique. C'est Rousseau qui le fait dans son film. Il pense déjà en 1948 que là, peut-être qu'il va y avoir des barrages. Mais, tu sais, je ne veux pas rigoler. Il ne faut pas faire de blague. Non, mais c'est dans la tradition, vous avez parlé de Provencher, mais c'est dans la tradition des gens comme Napoléon-Alexandre Comeau. Tout à fait. Qui travaillait au développement économique de la région de la Côte-Nord, en resbée-Comeau, mais qui avait un amour inconsidéré de la faune, de la flore. C'est un grand livre, sur la vie et le sport de la Côte-Nord de Napoléon-Comeau. Oui, puis qui a fait des choses. Puis lui-même est un personnage un peu comme Provencher. Il faisait hors du commun. Mais Rousseau fait partie, ils ont été nombreux à profiter, disons, entièrement de ce pays. et ils nous laissent ça en héritage. Oui, puis peut-être que là, il y aurait tout un cours à donner. On pourrait mettre prisonniers, on pourrait mettre une vingtaine d'étudiants prisonniers puis les obligés à lire une quinzaine de livres dont les écrits de Rousseau, les écrits de Provencher, les écrits de Napoléon-Comeau. Puis Marie-Victorin. Marie-Victorin. Parce que Marie-Victorin a des textes, lui aussi, c'est un littéraire. Un grand, grand littéraire. Oui, parce que j'ai des textes assez rares chez moi où ils parlent des Indiens, de la main-gagnie. Mais même la flore laurentienne, moi, je trouve que comme poète, la flore laurentienne, c'est l'un des chefs-d'oeuvre de la littérature québécoise. Mais voilà. C'est comme si l'interprétation des rêves de Freud, c'est un chef-d'oeuvre de littérature. Quand Marie-Victorin parle d'une fleur, on la relit quatre fois, pas parce qu'on veut apprendre tout ça par cœur, parce que c'est beau. Ça n'existe plus, des textes comme ça, quasiment, tellement c'est beau. Je pense que là... Il faut le faire. Il faut continuer la tradition. Il faut être persuadé. Puis Rousseau a fait trois chapitres de la flore laurentienne. Alors ça, je ne savais pas. Oui, il a fait trois chapitres. Ah oui. Oui, c'était un proche, 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 collaborateur de Marie-Victorin. C'est un collectif, la flore. Mais même à ce moment-ci, en 2012, les meilleurs savent bien à quel point l'amalgame des sciences et du poétique sont nécessaires pour donner le meilleur d'une oeuvre. On ne peut pas seulement décrire scientifiquement un plateau. Ça peut même être assez plate. La langue est tout aussi essentielle que la découverte scientifique elle-même. Mais ça, Jean Grosseau était très au courant de ça. S'il revenait au monde 40 ans, 50 ans plus tard, aujourd'hui, il utiliserait tous les moyens pour qu'ils soient à notre disposition. Ce serait un grand communicateur scientifique. Parce qu'il l'était, avec les moyens qu'il y avait à l'époque. Vous dites, il savait le film, il aurait fait de la télévision, il aurait fait du cinéma, il aurait fait un peu ce que Jean-Lemis a fait avec le Sénat, des choses comme ça. Parce que c'est ça qui l'intéressait, le monde. Puis en même temps, sans vouloir faire le têteux, c'est son amour du Nord, c'est son amour foncier. Avec M. Laverdière, on va essayer de trouver c'était quoi les traits détestables de sa personnalité. Moi, j'ai envie de le défendre sans l'avoir connu puis sans trop connaître tout ce qu'il fait parce que c'est trop insultant pour un nordiste, qu'il soit autochtone ou non-autochtone, d'avoir affaire à un sudiste prétentieux. J'ai envie de dire que si c'est forgé... Tu mets les bâtons dans les roues. En fait, quiconque aborde le Nord sans l'aimer devrait être sujet à... À être gourmandé et tancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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 L'anglais aussi, parce qu'on a des racines irlandaises et écossaises. Mais l'inou, si on a vécu ça à Côte-Nord, fait partie de nous. Puis l'Algonquin... C'est parce que c'est une autre grande surprise de considérer que nos ancêtres immédiats sur la Côte-Nord parlaient inou. Et ça, c'est délicat. Le naturel du Canadien français catholique, c'est le polyglottisme. Puis on ne sait pas ça. Il faudrait le redire. Savoir si tu vas apprendre l'anglais ou pas, c'est pas mal secondaire. Quand tu as déjà parlé Algonquien, enfin, bref, c'est compliqué. Écoutez, on arrive au terme de l'heure. Jean-Désir, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Qu'on s'en aille dans le Nord, qu'on se donne un nouveau rendez-vous, qu'on continue à parler, parce qu'on n'a pas épuisé le sujet. Mais vous n'avez pas connu Jacques Rousseau. Moi, j'ai un avantage sur vous. Moi, j'ai vu son film. Il va falloir vous gagner là-dessus. À travers Langue-Gava. Oui, mais on ne l'a pas dit. C'était un grand gastronome aussi. Ah, ça, je ne savais pas. Oui, oui, c'était un grand gastronome. Il étudiait. Il adorait manger, puis tout ça. Puis j'ai mangé avec lui, oui, une fois. Et c'était, je m'en souviens, très, très bon. Je rajoute qu'il avait engueulé tout le monde autour de la table. C'était tout le Québec traditionnel qui a passé. Jean-Désir, merci d'être venu sur les chemins de travers. Merci mille fois. Et ça va se retrouver. Nos chemins vont se recroiser, à moins que vous soyez piétinés par des orignaux. Tant mieux. Entre-temps. Nous vous revenons tout de suite, après les informations, un orignal blanc. Donc, piétiné par un orignal blanc. Après les informations, c'est la forêt boréale. Là, on va plonger dans le bois. On s'en va dans le bois. À tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, nous voici de retour sur les chemins de travers. C'est la troisième heure sur les chemins de travers. Eh bien, merci d'être encore là, en train de vous promener avec nous. Et merci aussi, si c'est le cas, de nous rejoindre à ce stade-ci. Nous sortons d'une belle excursion dans le temps et dans l'espace sur le territoire avec cet hommage et ce retour sur la vie et l'oeuvre et tout et tout de Jacques Rousseau. Et puis, on va terminer le chemin ce soir, ce dimanche soir. On va le terminer avec un regard sur une des réalités tant aimées de Jacques Rousseau et qui nous échappait, qui échappait à la connaissance des Canadiens français à l'époque qui s'appelle le Nord, bien sûr, une partie du Nord. Et le Nord, c'est complexe. Le Nord, c'est toutes sortes d'environnements. Et là, on va parler de la fameuse forêt boréale. Notre invité en troisième heure, Yves Bergeron. Yves Bergeron, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous restez un petit peu tranquille. Je vais vous présenter ce dont on va discuter, Yves Bergeron. Vous êtes à Rouyn. On vous parle directement à distance. Vous êtes à Rouyn, donc au bon endroit. Vous vous situez au bon endroit pour parler de la forêt boréale. Vous êtes professeur-chercheur à l'Université du Québec, à l'UQAT, à l'habitue-témiscamingue. Et vous êtes expert de la forêt boréale. Je vais le dire comme ça. Forêt boréale, quand même. Puis là, on va parler, on va avoir des réflexions sur l'écologie et notre connaissance scientifique et tout ça sur la forêt boréale. Il faut dire de la forêt boréale que c'est pas une niaiserie. C'est 25 %. C'est pas une niaiserie, justement. On a longtemps pensé que c'était juste un paquet de chicots, sans importance, mais c'est 25 % des forêts anciennes de la Terre. On y fait des coupes épouvantablement importantes depuis quelques décennies. C'est une forêt qui a évolué sur 10 000 ans, qui est une forêt très caractéristique, très, très belle, mais qu'on haït beaucoup, très inspirante, mais qui nous écœure. Mais moi, j'ai toujours pensé que c'était mon plus beau paysage intérieur. D'ailleurs, c'est mon lien avec des gens comme Jacques Rousseau. Les plus beaux paysages du monde se trouvent en forêt boréale. Alors, on va en parler de la forêt boréale de façon scientifique, mais aussi avec M. Bergeron, mais aussi de façon tout à fait humaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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